On va directement passer en direct au sein de cette émission Le Sporting Club sur Radio VL avec M. Lecomte, président de la Fédération Française d'Équitation, troisième fédération sportive dans le pays. Bonsoir M. Lecomte. Bonsoir. Bonsoir M. Lecomte, voilà, directement une première question, merci d'être en direct. Une première question sur la manif qui a eu lieu aujourd'hui, qui a défilé dans Paris, où on a pu voir 4000 personnes, 4000 manifestants. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette manifestation, s'il vous plaît ? Écoutez, déjà, il faut savoir que c'est une manifestation qui s'est organisée sans appel d'ordre, sans... Il n'y a pas eu de débordement. ...qui a dit qu'il faut manifester. Donc c'est vraiment des centres équestres, des pannets clubs, et les jeunes cavaliers qui sont dedans, qui ont compris le problème qui se présentait à eux, et qui spontanément sont venus défiler aujourd'hui pour montrer leur désarroi. Vous ne confirmez pas d'appel de la FFE ? Non, non, il n'y a pas eu d'appel de la FFE. C'est vraiment une action spontanée. Directement. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer, qu'est-ce que vous espérez concrètement de cette manif, de cette grève ? Qu'est-ce que vous espérez obtenir ? Écoutez, bon, peu de personnes se rendent compte de l'importance de ce que l'équitation représente. C'est pratiquement 40 000 actifs et salariés en France, c'est 8 500 établissements, c'est 700 000 licenciés à la Fédération, c'est 2,5 millions de pratiquants. Ce sont surtout des budgets familiaux qui ne sont pas très importants, puisque toutes les analyses qu'on a faites, on s'est rendu compte que la grande quantité des cavaliers, c'était des budgets de famille qui tournaient entre 25 et 35 000 euros. Donc ce n'est pas des gens fortunés qui montent à cheval et cette manifestation, elle démontre que les gens, ils ont une activité éducative, de loisirs. Cette activité, elle développe une économie, elle développe de l'emploi, elle n'est pas concurrente aux autres activités qui peuvent se passer dans d'autres pays d'Europe et personne ne comprend que d'un seul coup, on vienne lui... alors que les marges des centres équestres sont rarement supérieures à 10% du chiffre d'affaires qui est en moyenne nationale autour de 130-140 000 euros, donc on comprend mal que d'un seul coup, on soit super taxé dans cette activité-là. On a pu apercevoir aussi des poneys au sein des chevaux, au sein du cortège de la manifestation. Il y a eu des débordements ? Il n'y a pas eu de soucis, monsieur, avec cela ? Oui, il n'y a pas eu de soucis avec cela ? Oui. Oui, je vous entends ? Oui, on vous écoute. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec des animaux, monsieur, au sein du cortège de la manifestation ? Non, non, pas du tout. Ça s'est très bien passé, très bon enfant. Je pense que l'ensemble des gens qui étaient là sont des sportifs. Ils ne sont pas venus pour casser, ils ne sont pas venus pour exprimer un mécontentement partisan. Ils sont juste venus pour dire écoutez-nous et faites un peu attention à nous. Oui, il paraît, excusez-moi Diane, il paraît qu'il y a eu plus de 50 camions de chevaux qui ont bloqué ce matin les autoroutes. Vous pouvez le confirmer ? Oui, c'est les chevaux qui sont venus, donc il faut bien qu'ils sont en train de tévoire. Donc c'est vrai qu'il y a eu une cinquantaine de camions qui sont arrivés à la Bastille cet après-midi et qui ont amené les poneys. Et que ces camions-là ont été suivis par de nombreuses voitures qui ont amené les manifestants. Oui, tout à fait monsieur Lecomte. Selon vous, à la suite de cette manifestation, est-ce qu'il y aura des rendez-vous ? Est-ce que le gouvernement vous a pris au sérieux et a entendu vos revendications ? Oui, le gouvernement, on ne reproche rien au gouvernement. Parce qu'en réalité, c'est une directive européenne qui nous tombe dessus et qui impose au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures. Donc ce fondement du gouvernement, c'est de trouver une sortie juridique d'une part et de la fermeté pour que cette mesure ne soit pas brutalement imposée. Donc justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part du gouvernement ? Concrètement, on attend qu'une directive européenne sur la TVA qui précise que les installations sportives peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit. Ce qu'on attend au gouvernement, qui est un peu ambigu, parce que des animaux, c'est une installation, ce n'est pas une installation, etc. Parce que je pense que quand ils l'ont mis en place, ils n'ont pas pensé que les animaux pouvaient rentrer dans cette directive-là. Donc on attend au gouvernement qu'il demande à Bruxelles d'éclaircir cette directive et d'inscrire nos activités légalement dans cette directive européenne pour ne pas être sans arrêt remis en cause de cette façon-là. Justement, si le gouvernement ne réagit pas, est-ce que vous avez peur quand même que l'équitation devienne absente des loisirs ? Alors écoutez, si le gouvernement ne réagit pas, les choses sont très simples. C'est déjà au moins, toutes les analyses qui ont été faites, 5 000 emplois perdus. Donc pour gagner quelques millions d'euros, on va en perdre quelques dizaines, parce qu'un emploi perdu, c'est environ 20 000 euros au pôle emploi. Donc bien évidemment, l'équitation va augmenter et elle sera plus chère. Et comme les Français sont aujourd'hui au taquet sur leurs dépenses, qu'il y a des augmentations de partout, on se rend bien compte que ce n'est pas possible d'augmenter davantage les prestations, qui sont, je le rappelle, l'un des seuls sports qui sont entièrement pris en charge par le pratiquant, parce que tous les établissements et caisses sont la plupart du temps des établissements privés et ne sont pas pris en charge comme les terrains de football ou les piscines par des collectivités locales. Donc l'usager, il paye à la fois l'investissement et son fonctionnement. Monsieur Lecomte, on parle de 80 000 chevaux euthanasier et même 7 000 chômeurs. Vous confirmez cela ? Oui, non, non, 7 000, ce n'est pas le chiffre, mais les analyses qui ont été faites, c'est entre 5 000 et 6 000. Et qui dit 5 ou 6 000 chômeurs, dit à peu près une centaine de milliers de chevaux qui auront plus d'utilisation et qu'il faudra bien trouver à envoyer quelque part. Il ne faut pas se cacher, les chevaux quand ils ne servent à rien, dans tous les pays d'Europe, ils sont partis à l'abattoir. Donc bien évidemment que les centres et caisses qui n'auront plus les moyens de les nourrir et de les entretenir, il faudra bien qu'ils trouvent une solution et les marchands de chevaux passeront par là, bien sûr. Bien sûr, Monsieur Lecomte, vous le savez tout de même qu'au sein du Sporting Club, on suit de très près cette affaire. Quelle sera l'affaire à suivre justement, le prochain événement ? C'est les rencontres qu'on a avec le gouvernement cette semaine pour essayer de trouver des sorties. Et je le répète, un gouvernement plutôt bienveillant avec nos activités, il n'avait pas envie de nous inquiéter. Il y a d'autres manifestations ? On avait accepté la TVA de 5,5 à 10, ce qui était déjà un effort important. Et là, passer de 5,5 à 20% en 18 mois, vous imaginez les répercussions dans n'importe quelle activité. Il y a d'autres rendez-vous dans la semaine qui seront pris à travers la France pour des manifestations ? Il y a beaucoup de manifestations concrètes qui sont en train de se mettre en place un petit peu partout dans les grandes villes. Donc je sais qu'il y en a une demain à Montpellier, il y en aura d'autres en dessous-là, c'est vrai. Et aujourd'hui, les organisations professionnelles du milieu du cheval ne se sont pas encore mis en mouvement. Alors il est vraisemblable que, vu la demande spontanée qui arrive, elles prennent le relais et elles fassent des organisations nationales évidentes. Alors, M. Lecomte, merci. Concernant les centres équestres, les clubs à sujet de la loi de 1901, et qui ne sont pas assujets à la TVA, vous leur dites quoi à ces clubs-là, M. ? Écoutez, d'abord, il y a beaucoup de clubs de 1901 qui se sont assujettis à la TVA parce qu'ils ont des investissements, parce qu'ils ont des infrastructures lourdes à gérer et qu'il y en a beaucoup qui se sont assujettis à la TVA. Ensuite, lorsque la TVA réduite a été généralisée à l'équitation, elle a supprimé la guerre qui existait, la guerre, pas la guerre, mais les problèmes qui pouvaient exister entre les établissements commerciaux et les associations de 1901, puisque la différence était relativement gommée. Donc là, on va au-devant de nouveaux problèmes de concurrence entre les associations de 1901 et les clubs. Bien sûr. Et est-ce que ces clubs... Ça sera un sujet qu'on verra émerger dans le temps. Et puis, il y a beaucoup de clubs aussi, commerciaux... Est-ce que ces clubs, justement, sont venus manifester aujourd'hui ? Justement, est-ce que ces clubs, aujourd'hui, sont venus manifester par solidarité ? Oui, oui, je pense qu'il y avait deux... Bon, moi, je ne les ai pas identifiés, mais il y avait des clubs de toute nature. Des clubs associatifs. Il y avait des cavaliers. Les cavaliers, ils sont inquiets qu'on touche à une filière qui ne demande rien à personne, qui fonctionne. Voilà. Et que d'un seul coup, on l'aise d'un coup d'arrêt. Justement, donc, vous disiez que cette hausse de la taxe, elle provient d'une directive européenne. Est-ce que vous savez un petit peu comment réagissent les autres pays européens qui vont subir, a priori, la même hausse, si je comprends bien ? Le développement d'équitation dans les autres pays européens n'a rien à voir avec celui qui est connu en France. Depuis une vingtaine d'années, il s'est passé une vraie démocratisation en France. Le mècheval s'est collectivisé en étant disponible pour de nombreuses personnes qui voulaient pratiquer l'équitation, alors que dans la plupart des autres pays européens, d'abord, il y a des pays du Sud dans lesquels l'équitation, ou elle est traditionnelle, elle continue dans les campagnes, ou alors elle n'est pas développée comme un sport. Et dans les pays du Nord, la plupart sont sur un schéma tout à fait traditionnel. On vous apprend à monter un cheval et puis après on vous vend le cheval. Donc le club, comme on le connaît en France, c'est très spécifique à la France. Et c'est un modèle d'ailleurs qu'on vient nous voir du monde entier. Les Chinois, les pays arabes, les pays du Maghreb, etc. Ils viennent voir comment on fonctionne, parce que les Coréens, parce que ça les intéresse. Justement, monsieur, après vous, on va voir une manifestante. Je vous remercie, monsieur Lecomte, président de la Fédération française d'équitation et 3ème fédération sportive, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Radio VL et dans l'émission Le Sporting Club. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Radio VL. Radio VL. Radio VL. Premier média de jeunes en France. Radio VL.